Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu votre affiche, elle n'est pas sans évoquer une morfiserie pour enfants. Est-ce que ça fait plaisir à la maison mère ? C'est la question que s'est posée Pan. Son nom est Jules Pan. Cher Alex Lutz, c'est avec un grand regret et un profond sérieux que je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas sans savoir que l'affiche de votre spectacle est un clin d'œil évident au visuel Kinder Chocolat. Je la décris pour nos auditeurs qui l'ignorent, même police d'écriture, même couleur orange et fond blanc. Le petit encar en bleu, vous posez tel l'enfant de la marque, votre tête blonde, ersatz de la sienne. Coup de pub formidable, il faut le dire. Hélas, la firme allemande Kinder Chocolat nous a appelé ce matin, Alex. Vous profitez de leur notoriété et ils ne sont pas contents du tout. Voilà ce qu'ils exigent. D'abord, il va falloir vous déshabiller entièrement, entièrement, oui. Puis vous allez remplir votre baignoire de plâtre et vous y allonger sur le ventre, histoire d'avoir un moule de vous que vous enverrez à l'adresse que je vous ai noté là. Voilà, la marque Kinder s'occupera de réduire cela à l'échelle 1,20ème. Elle y coulera du chocolat, faisant de votre corps une véritable barre chocolatée, souriante et sucrée. Après Kinder Country et Kinder Pingui, voici Kinder Luzzi. Les gamins vous boufferont au goûter, vous suceront au dessert, vous vomiront à la récré. Ils en rafoleront, vous allez même en rendre obaise. On pense même à rajouter des blagues de vous à l'intérieur des emballages et de faire de vos personnages des figurines dans les Kinder surprises que les petits Allemands assembleront en chantant Tandis que les petits Chinois les fabriqueront en marmonnant, c'est la lutte finale. Attention, pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Ah, bravo Jules Pan. Et juste le clin d'œil très appuyé à cette marque, effectivement, vous a permis d'obtenir des cartons gratos. Mais pas du tout.